La date de l'essence de l'Église La date de l'essence de l'Église La date de l'essence de l'Église La date de l'Eglise La date de l'essence 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 de l'Eglise La date de l'Eglise La date de l'Eglise La date de l'essence de l'Eglise La date 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 de l'Eglise évangélisation, quoi que ce soit où le Saint-Esprit ne met pas son nez c'est le Saint-Esprit qui dirige c'est le Saint-Esprit qui assiste le culte de ce matin ne voit pas le pasteur ne voit pas le pasteur adjoint ne voit pas le guideur du groupe de louanges ne voit pas les choristes ne voit pas les membres si tu viens t'attaquer à l'église mais tu fais face au Saint-Esprit et il est là comme un souffle vous savez que le souffle l'ouragan, ceux qui viennent des Antilles savent ou partout vous pouvez construire un immeuble comme ça, il y a le vent qui vient déroger, déraciner un immeuble et puis le faire découler comme balayer des arbres et bien si tu viens t'attaquer à l'église c'est le Saint-Esprit à qui tu viens t'attaquer et tu feras face à lui et il est dans toutes ses activités et faisais croître le nombre de ses membres je vous le dis tout de suite et on va y venir à la fin de cette prédication faisais croître le nombre de ses membres ça veut dire quoi ? et on va le voir on va le voir que quand l'église est née au chapitre 2 tout de suite il y a eu 3000 personnes qui ont cru et ils ont été baptisés et le nombre de l'église augmentait de 3000 personnes ça veut dire que c'est le baptême qui fait augmenter le nombre de croyants lorsque tu quittes une église tu vas dans une autre église et bien tu t'émancipes tu t'épanouis c'est bien pour ta croissance mais tu n'augmentes pas le nombre d'églises tu n'augmentes pas le nombre de croyants mais lorsque quelqu'un se baptise croit en Dieu et bien le nombre des croyants augmente dans l'église du Seigneur dans le monde on y reviendra tout à l'heure mais ce qui m'importe dans ce premier point c'est de te dire tout simplement l'église ah mais très bien tu as trouvé la version par le monde voilà j'y sais de la paix la question est-ce que tu juges de la paix dans cette période elle se fortifiait elle se construisait j'avais dit dans l'autre dimanche là-bas est-ce que tu as grandi du 1er janvier jusqu'à maintenant c'est pas un choix dans mon livre j'ai répond Daniel Saint verset Benzel Dieu te pèse est-ce que tu as le même poids un bébé qui naît 50 cm et qui pèse 2 kg 10 mois après pèse le même kilo il y a problème pourquoi est-ce qu'il rabougu pourquoi est-ce qu'il décati pourquoi est-ce qu'il ne progresse pas ça devient une tristesse pour les parents et sur le plan spirituel c'est pareil il faut que tu te dises toi-même pas quelqu'un d'autre pas ton voisin en ces mois de décembre est-ce que tu as grandi en sagesse en comportement est-ce qu'au 1er janvier tu étais le plus irrespectueux du monde et on arrive au décembre 2021 tu restes toujours tu te dis un poids pis plus il est spirituel que jamais il y a un problème dimanche dernier on a vu que avant de vivre la foi le miracle il faut une décision comme beaucoup l'ont pris et on a oublié des exemples il ne faut pas procrastiner remettre au lendemain nous avons vécu cela et ce matin la seule question que cette fille te pose es-tu en paix es-tu en paix vous savez pour jouir de quelque chose il faut connaître la valeur il faut connaître la valeur si l'on ne pouvait pas jouir de cette chose là vous savez si j'appelle mon petit fils Emmanuel ou ou Ruth j'ai même posé là devant vous un bonbon rouge un chocolat pardon quand elle était petite elle appelait ça un co-cola maintenant elle s'est plus très bien mais vous présentez un co-cola ou un bonbon rouge et vous présentez un billet de 100 euros à un petit enfant mais il prend ce billet j'ai et il prend tout de suite le bonbon rouge parce qu'il en connait la valeur il sait que ce bonbon il a testé la sucre il sait que et bien ce bonbon et bien c'est c'est bon pour lui et il va choisir c'est facile on connait la valeur mais il ne connait pas la valeur des 100 euros c'est au fur et à mesure qu'il va attendre qu'il va savoir qu'avec 100 euros il peut s'acheter un magasin de bonbon et là il va choisir et nous aujourd'hui toi et moi on ne peut pas savoir ce que c'est que la paix si on ne connait pas la valeur de la guerre coucou qui a déjà posé avec un ancien combattant dans la salle on est en France vous êtes déjà allé discuter avec quelqu'un qui a vécu la deuxième guerre mondiale en en tout cas en 45 en France et bien je vous invite que ça soit dans votre famille ou dans Alice vous allez voir qu'est-ce que vous allez attendre mais quand les allemands ont pris le pays comment ça s'est passé et bien ils vous le diront ils vous le diront l'année dernière à cause d'un simple parce qu'on n'éternue plus en France depuis deux ans l'année dernière à cause de d'un éternuement qu'on a appelé Covid-19 c'est fini on est tous massés on ne voyait plus de véhicules passer mais la première dorée c'est pas la maladie qu'est-ce qui peut faire bloquer tout un pays où l'Église même ne peut pas avoir lieu ce matin c'est quoi mais c'est les troubles les guerres vous voyez la France là où on est ça n'a jamais été en fait vous avez entendu parler de la guerre de cent ans la guerre de cent ans c'est un pays où il y a eu des troubles lisez les choses Paris était la ville la plus dangereuse à 18 personnes ne fonctionnaient dans les arrondissements de Paris elle n'était pas électrifiée c'est lorsque l'électricité est venue à Paris que même les sorciers ont disparu on en compte aujourd'hui cinq cents qui sont à l'épertoiller ça n'a jamais été une ville calme hier je voyais une de mes filles qui se mariait à la mairie de Goni mais Goni était la base des allemands on ne pouvait pas circuler dans ces coins-là quand il y a une guerre quand il y a un conflit on ne peut pas fonctionner bien Lucien qui veut se marier impossible d'avoir un acte de naissance parce que chez lui en Guadeloupe on part on casse et la mairie ne peut même pas fonctionner pendant des mois parce que pour se marier il faut amener des actes de naissance vous comprenez bien et donc s'il n'y a pas la paix dans un pays c'est un pays qui est mort ceux qui ont été à l'école la première définition de l'économie on dit l'économie c'est la paix la paix c'est l'économie c'est quoi l'économie c'est tout le système de production tout ce qu'on produit le pâté le bonbon le chocolat tout ce qui se produit c'est la production le système de distribution et le système de consommation secteur primaire tertiaire secondaire ce que vous voulez c'est ça qui nous dirige et cette économie ce système de production de distribution de consommation bloque l'océan et sur le plan spirituel c'est pareil voyez mon mon fils qui priait ce matin fais la main comme ça monsieur l'italien qu'est-ce qu'on a dit hier soir on ne s'est pas vu depuis 2013 ça fait 9 ans et dès que j'étais dit la première chose que je t'ai dit mais vous vous souvenez dans ce pays qui s'appelle Centrafrique tu m'as dit voilà les cicatrices où tu as coulues à 19h avec ton frère où des rebelles sont rentrés ça tirait sur vous tu étais blessé il y avait le sang et tu es rentré sur moi mais tonton je me dis et ton sang il dit clair sur moi il y avait ton sang partout où tu gagnes la cicatrice jusqu'à maintenant et tu montres la conne italienne c'est ça est-ce qu'on pouvait prier est-ce qu'on pouvait aller au marché est-ce qu'on pouvait aller à l'école quand il y a la guerre ce n'est pas possible et tu m'as expliqué qu'en Italie tu es arrivé en Italie il y a eu le feu d'artifice au moment où tu entends feu d'artifice tu es tombé les gens disent mais qu'est-ce qui arrive à ce noir parce que tu es traumatisé quand tu entends un bruit tu sais que c'est la guerre et tu connaîtras la valeur de la terre mais si tu n'avais pas vécu ça tu ne sauras jamais ce que c'était la terre aujourd'hui ce matin mon fils à lui dit dites merci à Dieu mais il n'y a pas un outillage le modérateur cherche pour l'appli je ne vous souhaite pas mais si tu tombes à la tête tu amènes simplement la grille tu n'allies pas à dormir la nuit comme votre soeur pour qui on va prier il n'y a pas pu dormir c'est plus et bien tu dis ah mais durant toute la semaine où je t'ai envoie la santé là-dedans c'était bien la santé c'est lorsque tu tombes malade que tu vois la valeur de la santé mais quand tu ne tombes malade tu te dis voilà mes projets Dieu n'a pas encore exaucé tu te cherches des raisons pour faire grève mais la plus grande d'enrer là qui est la santé le souple de vie que Dieu t'a donné tu ne reconnais pas la valeur c'est pour pas de vous dire que es-tu en paix je suis-tu de la paix depuis janvier l'année finie est-ce que tu es en paix voilà nous rentrons dans le point spirituel là tout de suite sur le point spirituel et bien quand tu as aujourd'hui des guerres en toi des pleurs de la dépression tout ce que tu veux tu ne peux pas faire quelque chose dans ta vie impossible vous savez la maladie et la paix c'est comme la maladie que tu sois riche que tu sois pauvre que tu sois big gay tu tomberas malade parce que l'origine est venue depuis la désoléxence tu ne peux manger que des choses bien des vitamines avoir les déficients tu tomberas malade quand même c'est un paradoxe ça et en matière de paix il faut être modeste quand je dis es-tu en paix il y a deux que tu sois très spirituel tu ne fais aucun péché il peut arriver que tu manques de paix et puis la deuxième catégorie c'est la loi de la semaille et de la recontre tu manques de paix parce que tu as bien cherché et il faudrait que tu demandes ta façon voilà les deux catégories qui sont dans ma conflure dans la première catégorie de quelqu'un qui était inter de droit créant Dieu c'est marqué dans la Bible mais qui a connu la dépression qui a connu la maladie qui a connu les épreuves parce que qu'est-ce qui vous fait manquer la paix la paix c'est les épreuves de la vie vous perdez vos enfants vous perdez vos biens vous perdez vos entreprises comme Job comme Job mais vous dérimez vous manquez de paix tu dis mais Dieu pourquoi je deviens mon ennemi même ta femme ne comprend pas et la femme de Job va dire mais maudit Dieu meurt pourtant tu es juste alors que ces trois amis ont dit oh là là si il lui a dit quelque chose c'est qu'il a quand même fait quelque chose non dans le premier cas je parle au plus spirituel les gens qui disent je suis saint je n'ai pas fait de péché maintenant on laisse Job la mortation chapitre 3 on va aller à la mortation chapitre 3 verset 14 à 20 on va voir on va voir un homme spirituel un grand prophète qui s'appelle Jérémie on va on va voir il dit je suis pour tout mon peuple un objet de la nuit on se moque de lui chaque jour l'objet de leur chanson verset 15 il m'a assagé d'averture c'est un homme spirituel il manque de paix amer quelque chose quelque chose qui est amer en lui tu m'as élivré d'accent verset 16 il a brisé mes dents avec des cailloux regarde il est beau fort quand quelqu'un débris il est en train de faire ça il a brisé mes dents avec des cailloux il m'a couvert de cendres verset 17 il m'a enlevé la paix vous voyez c'est un homme spirituel il m'a enlevé la paix je ne connais plus le bonheur coucou est-ce que honnêtement il ne nous arrive pas du 1er janvier en décembre de dire je suis malheureux je ne connais plus le bonheur il ne nous arrive pas de dire ça c'est bon et là c'est un blanc prophète jérémy vous savez ceci le prophète jérémy celui qui a prophétisé sur les enfants d'Israël quand ils étaient en Babylon qui a critiqué les faux prophètes qui a parlé de 70 ans qui a dit qui a décrit le projet de Dieu pour toi et moi est passé par Jérémy qui est en 29 on l'a vu montrer la nature qui l'a dégré la nature du projet de Dieu pour nous qui a été un projet de paix attention et là tu m'as enlevé la paix je ne connais plus le bonheur verset 18 et j'ai dit ma force est perdue coucou quand tu manques de peine tu dis tout ça on n'a pas le temps et je te donne un exemple je n'ai plus d'espérance en l'éternel on entend les chrétiens le dire c'est comme si j'ai perdu la foi ma foi a défaillie mais c'est des signes que tu manques de peine c'est des signes ça ma force est perdue je ne me sens pas je n'ai plus de force alors que tu entendes que tu sois puissant non tu n'es plus puissant on m'a appris le moyen en malgache c'est maï je ne sais pas quoi donc moi je suis congolais couya tu n'es plus couya couya tu n'es plus puissant puissance tu n'en as pas tu n'as pas de force en toi et quand je pense à ma détresse c'est quand quand on a mon voiture le côte de la route c'est un signe de détresse quand tu manques de peine ça joue tiens 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 je suis allé voir tel frère tel sœur ça ne va pas bien il y a un peu de détresse il y a un peu de détresse il n'est pas bien il ne sourit plus il ne parle plus il n'est plus rayonnant je ne sais pas c'est lourd il y a quelque chose hein à la sœur c'est au poison verset 20 quand mon âme se souvient elle est abattue abattue hein c'est un verbe de militaires qui se lève le manque de paix abattue tu t'en as pour toi voilà elle est abattue au-dedans de moi voilà ce que fait le manque de paix le manque de paix voilà ce que ça fait dans la vie de quelqu'un mais peut-être maintenant le verset 21 comme ça on voit la solution mais voici ce que je veux repasser en mon cœur ce qui va me donner de l'espérance ce qui va me faire sortir ce qui va me redonner à nouveau de la paix lui n'est pas dans le boucher hein il n'a pas de pardon à demander lui il est un tel il est droit mais il y a des épreuves de la vie la maladie c'est une épreuve le deuil est une épreuve les difficultés de la vie sont des épreuves qui nous arrachent la paix et voici ce que je veux repasser sur mon cœur qui va me donner de la paix c'est quoi les banquets de l'éternel ne sont pas épuisés ses compassions ne sont pas à leur terme elles se recouvèrent chaque matin oh que ta fidélité est grande l'éternel est mon partage mon âme c'est pourquoi je vais espérer en lui tout à l'heure la vie était sans espérance mais par la méditation par la méditation par la méditation de la parole et la lutte et les bontés de l'éternel ne sont pas alors c'est c'était ça la thérapeutique curative la thérapeutique curative pour le soigner pour lui donner de l'espérance c'est ça il n'y a pas autre chose lorsque tu es enfant de Dieu et que tu n'es pas montré dans ta pâche du péché et que depuis le premier janvier jusqu'à maintenant tu lis ta Bible tu pries mais il y a des épreuves de la vie le deuil comme Job comme ceci ou cela la perte d'un travail je ne sais quoi la maladie la maladie ça nous enlève la paix tu lis ta parole tu lis la parole de Dieu tu répasses ça sur ton coeur ça te donne de l'espérance psalme 119 verset 165 est encore beaucoup plus clair psalme 119 verset 165 c'est un des choses les plus longs de la Bible psalme 119 verset 165 il y a beaucoup 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 de paix pour ceux qui qui aiment ta loi on avait vu le C qui a dit ceux qui aiment Dieu mais pour les C qui aiment à elle ceux qui aiment ta loi il y a beaucoup de paix et le mot fort il ne leur arrive aucun malheur alors si tu veux qu'on peut dire la Bible aime la loi de Dieu l'Ila que l'Islam elle en pratique et si tu aimes un malheur je dis coucou il y a des couvertes que Dieu manque je fais partie de ces C qui aiment ta loi et je vis un malheur parce que c'est ça les arguments de plaidoyer dans nos prières quand la Bible dit mérite la parole du jour et nuit et agit fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que Dieu aura du succès dans tout ce que tu en peux prendre c'est alors que Dieu écriera pourquoi les C qui ne puissent pas uniquement sur ce verset de Jésus pourquoi on pouvait attraper Dieu la main dans le sac en pleine flagrance de mensonges si on a crié alors on ne me dit pas la parole du jour et nuit on n'y agit pas tout de mention tout ce qui a été dit alors on ne peut pas exiger l'application de ce verset de l'oche que vous dites amen ou pas c'est vrai c'est vrai lorsque quelqu'un met en pratique une parole de Dieu alors la mise en pratique de cette parole devient un plaidoyer dans son culte de personnel dans sa prière de combat il parle à Dieu et Dieu c'est sa parole il rappelle à Dieu sa parole il a dit que quand tu parles tu fais la cantinelle tu vètes ta parole pour les et là on se rend compte que ce n'est pas le cas il y a beaucoup d'effet aujourd'hui on peut même télécharger mais nous du 28e siècle nous serons à l'autre de temps avant il n'y avait même pas la radio monsieur Guy Tenben au 15e siècle n'avait pas inventé le offset l'imprimé il n'y avait pas les journaux il n'y avait pas la numérisation comme nous aujourd'hui aujourd'hui on ne voit même plus de fil tout est téléchargé par des apprises et on ne lui n'est pas l'apprises quelle responsabilité quelle responsabilité permettez permettez une sainte colère pour vous enseigner la parole notre responsabilité est lourde on a vu en Chine dans les pays communistes qui avait juste une page de la Bible parce qu'on interdisait la Bible cette page de Bible pouvait le sauver ils gardaient le son de leurs proches j'ai lu dans mon ministère pendant 30 ans à faire des expositions de Bible en plein Sergile on a lu des Bibles en miniature que j'avais exposées pendant les persécutions dans les pays vacants les gens cachaient ces choses aujourd'hui il y en a partout même dans les apprises on ne l'aime pas et puis on est séchant en vert qu'est-ce que c'est Dieu là qui ne l'est pas parce qu'on n'arrive pas d'acquisitac 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 Dieu mais tu n'appelais pas tout est conditionné les promesses avez-vous les promesses sans le si il y a toujours le si sur toutes promesses tu sautes le si et tu es en train là en train de dire Dieu 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 mais moi vous appliquez d'abord alors la deuxième catégorie je laisse le spirituel quand tu moques de paix là on l'avait déjà dit c'est simplement parce qu'il n'y a pas les fenêtres de chône une synergie une harmonie entre ta personne et ton personnage je répète entre ta personne et ton personnage c'est quoi chaque personne a ce déduplement le personnage c'est ce que je montre aux autres la personne c'est ce que je suis vraiment attention hein vous savez en dramaturgie en théâtre ce mot vient du grec le mot acteur c'est un mot en grec qui veut dire hypocrite c'est-à-dire c'est un mot qui veut dire que quand tu regardes un film ou il vient de théâtre coucou la personne qui est en train de jouer le policier le médecin le gendarme l'infirmier ou je ne sais quoi c'est juste un acteur mais ce n'est pas ce qu'il fait dans la vie il l'a fait pour le théâtre il l'a fait pour le film c'est simplement ça malheureusement dans nos vies mais ce que je vais présenter là je suis pasteur mais ma vraie personne je peux être un agent du tout quelqu'un qui n'aime pas les gens quelqu'un de méchant quelqu'un de jaloux un pécheur etc etc c'est pour ça que Dieu lui qu'est-ce qu'il fait il veut le gendarme le cœur et ça il dit ce peuple m'honore de l'air mais son cœur est éloigné de moi lorsqu'il n'a pas harmonie entre ce que tu dis et ce qui est dans ton cœur alors tôt plus tard je disais tôt plus tard ça se saurait tu manqueras de plus on ne croit personne vous êtes chez vous là et boum la porte se trompe sans qu'on casse la porte c'est la police qui entre et la police qui dès que la la police entre elle dit monsieur on vous arrête c'est vous qui avez tué cette famille elle en cherche elle vous dit il a fait deux situations si il l'a fait vous allez voir avant que les policiers finissent ah non c'est pas moi je vais me donner ta femme là il a fait le titre hier je vais pas bouger je suis là je suis là les policiers qui sont formés en enquête savent que c'est lui parce que quelqu'un de normal quand on vient accuser il n'a il n'a mais écoutez non on vous met les menottes et puis on la met il dit mais qu'est-ce que ça vous fait hier je sais pas ma femme qu'est-ce que vous avez fait hier mais vous avez fait c'est la puissance de l'innocence la paix du coeur même si on vous accuse les démonitions sont sur vous lorsque votre coeur est pu parce que les gens peuvent mentir c'est le cas de Joseph qui a vécu même si il a été accusé de quoi il était accusé de commencer à petit continuer à manifester les charismes à interpréter les rêves du coup de la prison à la primature dans un pays où il n'a remède pas la nationalité c'est la puissance de l'innocence qui est dans le coeur regardez cet homme qui a tué sa femme il est allé voir les beaux-parents il a fait des défilés on l'a vu à la télé mais à un moment donné il va perdre sa paix et ça se saura c'est comme ça lisons déjà même un seul verset pour ça lisons Genèse Genèse 4 verset 1 Genèse 4 verset 1 verset 1 verset 2 verset 2 verset 2 verset 3 au bout de quelques temps Cain fit à l'éternel une offrande des fluies de la terre verset 4 et Abel de son côté en fit une des prévenus de son troupeau et de leur graisse l'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande jalousie du frère qui a traîné d'amener la primeur alors que c'est le grand frère qui va amener la primeur il va maintenant jalouser son petit frère et là verset 7 il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande Cain qu'est-ce qu'il fait ? il fut très irrité et son visage fut abattu la jalousie va donner ça verset 7 Genèse 4 verset 7 là c'est 6 voilà on retourne au 6 pardon encore s'il te plaît l'éternel dit quand même pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? il s'est mis lui-même il a fait perdre on ne se rappelle lui-même pas à la graisse certainement si tu agis bien tu révéleras ton visage si tu agis bien il ne faut pas lui dire que la grâce c'est de l'autre foi si tu agis bien tu révéleras ton visage mais si tu agis mal le péché pardon se couche à ta porte et ses dénus se portent vers toi mais toi devine sur l'université cependant Caïen a laissé la parole à son frère Abel mais comme ils étaient dans les champs Caïen se jeta sur son frère Abel et le tuant etc etc je m'arrête là je n'ai plus du temps parce qu'il veut passer à autre chose pour vous dire quelque chose vous savez aujourd'hui comme je vous l'ai dit si nous ne grandissons pas le premier virus c'est l'anorexie la perte de goût la perte d'appétit mais l'anorexie spirituelle quand tu as pu vous de lire la Bible et de prier tu ne peux pas grandir c'est pour ça on a proposé ce chant l'état l'étude le plié chaque jour si tu veux grandir tu as eu par contre des décisions pour changer le cours de ta vie tu remets à demain tu remets à demain le virus s'appelle la procrastination mais si tu manques de paix et que tu n'es pas dans la catégorie des gens des Jérémie etc et tout des hommes vieux de la terre et bien le virus s'appelle l'hypocrisie c'est que ton personnage est différent de ta personne tu as un dédoublement de la personnalité toi même tu sais que tu n'es pas vrai vous savez beaucoup de gens disent ah mais je veux connaître la vérité je veux connaître la vérité mais Dieu ne veut pas ça Dieu veut que tu sois vrai je vous assure le pickpocket qui va voler il sait combien le code pénal a prévu ou le code civil je ne sais quoi on connait la vérité mais on n'est pas vrai il faut être vrai dans la vie si tu n'es pas vrai dans la vie tout le temps tu manqueras de paix dans mon ministère j'avais que 26 ans à l'époque une femme est venue il me voyait toujours avec un nouveau testament à l'université je peux vous parler monsieur vous êtes évangéliste j'ai dit vous pouvez me parler elle m'a dit personne ne sait personne ne sait je vois que vous penez le train avec moi et vous descendez à Sergi comme moi je prends le bus je vais aller le boutique c'est où dit ça année 89 1989 elle me dit ceci j'ai empoisonné mon mari je l'ai tué et je veux que quelqu'un prie avec moi j'ai envie de le confesser et je vous vois toujours avec le nouveau testament vous pouvez vous prie avec moi ben oui c'est comme là quand il disait l'installe Dieu a dit à Karim le sang de ton frère a crié partie de la terre jusqu'à dans le ciel là-bas tu ne touches pas et non même si tu le tues la police ne sait pas etc et tout à un moment donné tu vas vous manquer de Dieu tout au tard parce que l'homme est fait à l'image de Dieu tu ne peux pas toucher à un être humain comme cela ce n'est pas possible même si personne ne sait même si tu casses le secret pendant 15 ans pendant 20 ans tout au tard tu vas comme ça te suicider parce que mais tu te dis c'est fort peut-être il y a un chagrin comme chez Judas il y a quelque chose qui va venir mais cette personne ne va pas faire du mal et j'ai fait du mal même si la police ne sait pas les juges ne savent pas et tu peux même aller te pendre comme ça c'est cela la vie comprenons cela et lorsque de toi-même tu penses donner une image de la pitié et que tu ne vis pas ça ben tôt ou tard tu manqueras la paix j'ai été très touché vendredi lorsque le pasteur Daniel a dit qu'on rentre en 2022 pour vivre le projet de paix de Dieu j'ai dit mais ce message est confirmé si vous pouvez répéter après moi Yahvé Shalom dites-le avec comme tu es Shalom c'est le nom de Dieu le Dieu que tu adores il s'appelle Père il s'appelle Shalom il a plusieurs noms il ne s'appelle pas simplement Jéhovah Jure il ne s'appelle pas simplement Yahvé Shama l'éternel est ici il ne s'appelle pas Yahvé Rapha l'éternel guéri il s'appelle aussi Yahvé Shalom Peux-tu répéter Yahvé Shalom Yahvé Shalom et vous lirez à la maison le juge 6 lorsque Jébéon manquait de paix Dieu a dit il s'est révélé à Jébéon comme étant Yahvé Shalom c'est la première mention et Jébéon a fait un hôtel à UTREN une table chez lui hôtel de paix il faut que nous construisons des hôtels de paix chez nous sans la paix tu ne peux pas les vernaoutes au travail partout quand tu n'as pas la paix on peut te donner un bon magas de canard tu ne mangeras pas tu manques de paix il y a des gens qui sont dans des châteaux leur mari ou leur père sont des rois des règles ils manquent de paix ils ne peuvent rien faire sans la paix tu ne peux rien faire Amen Amen recevez la parole de Dieu le reste le Saint-Esprit et bien vous le dira et bien je vous le dira à la paix